Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici à Matemal, juste à côté de Font-Romeu pour un footing avec Etienne Laguinos. J'espère que vous êtes chaud les sportifs, c'est parti ! En quelques mots, je m'appelle Etienne, je suis là à Font-Romeu pour 4 semaines de préparation en altitude en vue des prochains objectifs, avec de beaux objectifs en perspective. Et après au niveau de qui je suis, là je viens de faire 1h39 au semi et 6ème au France de Cross. Donc voilà, c'est un peu les dernières grosses perfs que j'ai fait. Depuis combien de temps ça fait que tu pratiques la course à pied ? Combien de temps ? J'ai toujours couru un peu dans tous les sports que j'ai fait, enfin j'ai essayé un peu, j'ai commencé par beaucoup de tennis, et j'arrivais à bien me débrouiller juste parce que je courais partout sur le terrain. Et après j'ai testé d'autres sports, j'ai fait du triathlon un peu, donc voilà, mais vraiment que de la course à pied. Ma première licence je dirais que c'était en haut collège, et que de la course à pied ça a été en 4ème ou 3ème. Et là pour remondir sur le triathlon, j'ai entendu parler que tu allais faire pas mal de sorties vélo ici à Font-Romeu, dont une sortie demain, c'est ça ? Lundi, lundi là, ouais lundi. 3h ? 3h, ouais. Ça a pris le vélo de route j'imagine ? C'est ça, là on a sorti le vélo de route avec tous les autres, on est quelques-uns à rouler. Bon c'est bien la place d'un footing d'aller un peu se balader à vélo, c'est un autre sport, donc on n'a pas les mêmes repères, on s'amuse. C'est vrai. Et là en plus ici à Font-Romeu on a des coins sympas. En septembre j'étais allé rouler, j'avais pas pu aller tout en haut du, je crois que c'est Pugmal, où à la fin c'est une piste cyclable, c'est magnifique. Enfin j'avais pas le temps, et donc là sur 3h on va pouvoir aller se faire l'aller-retour, ça va être super beau. Le paysage est trop beau. Et on parle de sport porté, à natation non plus du tout ? Non, à natation c'était vraiment pas le sport que j'aimais, et moi je pars du principe qu'il faut se faire plaisir, donc le vélo j'adore ça, j'en fais. Duathlon ? Duathlon je pourrais, je pourrais en faire, j'en ai fait, c'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats, mais là j'ai pas le temps de faire des séances à vélo et tout, on privilégie la course à pied. Du coup ce qui t'a amené à la course à pied ? Pourquoi à la course à pied plutôt que triathlon ? C'est vraiment que moi ce que j'aimais c'était courir, vraiment la natation ça m'énerver, le vélo j'adore ça, mais après j'ai eu une croissance tard, donc le vélo je me faisais un peu défoncer, on va dire les mots, donc j'ai choisi la course à pied, après forcément là où t'as les meilleures paires, mais voilà, j'ai toujours autant de plaisir et je continue le vélo pour le fun. Et pour finir, les objectifs, je sais que tu m'as parlé aussi pendant le footing, mais pour vous préciser. Les objectifs de cette année, du coup déjà faire un gros chrono sur 5000, à un an des jeux il va falloir commencer à courir vite, un passage qui serait incroyable dès cette année ça serait les mondes, donc voilà ça va jouer au ranking, il va falloir courir vite et sur les bonnes courses, et après au niveau d'autres objectifs, il y a les mondiaux universitaires cet été, donc ça sera un des objectifs normalement, sauf si voilà, l'objectif, l'idée ça serait d'aller aux mondiaux à Budapest, et s'il n'y a pas ça, il y aura d'autres objectifs avec les mondiaux universitaires, avec mon chrono sur semis, peut-être les mondiaux de semis, donc fin septembre, on verra. Voilà on continue sur le parcours les amis, on est juste à côté du lac de Matemal, avec Etienne, alors Etienne, comme tu m'as dit, tu viens préparer les futures échéances en attitude. C'est ça, c'est ça là, 4 semaines de préparation, après on rentrera pour le premier tour des Interclub, donc histoire de mettre un dossard à la fin du stage, et après il restera de bonnes semaines de prépa, on fera le deuxième tour des Interclub pour faire une dernière séance, et après ça sera le 5000 d'ordre de game, donc là ça y est, la saison elle est lancée. Juste dernière, pour le ranking, ça marche comment en fait pour être qualifié au monde ? Du coup, ranking, il faut 3 perfs, 2 sur 5000, et la dernière on peut faire du 5 km, ça peut être sur d'autres distances, 3000 en salle, et après au niveau des perfs, il va falloir courir vraiment vite, je ne me rends pas compte encore, mais pour gagner des points, on va falloir moins de 13-15 sur, et après est-ce que ça sera 13-10, je ne sais pas trop, mais voilà, ça sera pour rentrer dans les gros meetings. On espère la meilleure pour toi, et merci d'avoir pris un peu de temps pour répondre à la question. Avec plaisir. Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Les sportifs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine, peut-être en Afrique du Sud, let's go les sportifs. Et oui les sportifs, on se retrouve en effet en Afrique du Sud la semaine prochaine, je pars jeudi 20 avril pour vous filmer un reportage avec Djilali Bedrani en Afrique du Sud sur sa préparation pour les championnats du monde à Budapest. Donc les sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram et à notre chaîne YouTube pour ne rien rater, et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Tchuss les sportifs !